bonjour à tous nous voici de retour pour la huitième édition du retour des 15 minutes et là j'ai proc en 10 minutes 0 secondes par coup parce que 15 minutes 10 secondes ça y avait personne pourtant ils sont 28000 en ligne sur le serveur donc on va essayer deux trois petits trucs alors est ce que moi j'aurais pas vu une partie de 12 bofs ici moi il avait joué deux bofs il avait caillant f3 tout ça caillant c3 allez je suis au 5 je vous ai fait une partie de la semaine non de 12 bofs on va se marrer hop on va riper mais là j'ai pas d'incrément donc là ça me stresse et des fois quand ça proche pas je vais devoir faire des cadences plus rapide mais j'aime pas ça 10 minutes 0 secondes en plus c'est pas le même classement c'est classement blitz cette fois-ci l'autre c'est le classement rapide j'ai essayé ça fait cinq minutes que ça proqué pas en 15 minutes 10 secondes donc peut-être qu'il faut que je joue plus tôt dans l'après-midi ouais c'est ça le problème lui il a pas vu la partie de la semaine donc c'est pas compliqué j'applique ce que je vous montre je l'ai vu il ya quoi il ya trois jours je voulais jouer une gunfalda lui et donc il essaye de me ruser ok je joue le truc à deux bofs bon je m'en rappelle plus trop de la partie c'est pas j'ai pas une très bonne mémoire pour un joueur d'échec c'est pas mon point fort mais bon je vais ça va revenir vous inquiétez pas quand il me fera qu'elle prend le 5 je crois que c'était 4 qu'elle prend le 5 petit rock fou e2 quelque chose comme ça tour non il n'y avait pas fou e2 il y avait un tour 8 et d5 quelque part je sais plus comment il a fait ça peut-être d3 il a joué nakamura c'était non c'était j'irai tour 8 cavalier f3 d5 prise prise fou d2 ça y est je m'en rappelle alors comme d'habitude je sais pas contre qui je joue mais voilà je vais prendre le 5 petit rock à la doubof ici on va jouer dans l'esprit on va tout envoyer et maintenant qu'est ce que j'avais dit là dessus j'avais dit tour e8 avec du cavalier prend e4 je crois ça dépend ce qu'il fait s'il fait d3 voilà là on a la partie de l'autre je ne sais plus ce qu'il avait fait il y a eu prise prise fou d2 fou g4 je crois il y a un truc comme ça c'est 5 d'abord je ne sais plus trop non c'est ça que c'est venu après dame prend là c'était quoi là il faut enlever la dame sur la bonne case et jouer c5 cavalier c6 derrière c'est quoi la bonne case déjà ce serait dame a5 échec auquel cas elle va me faire dame d2 la bonne case c'est plutôt d6 et ensuite c5 cavalier c6 maintenant c5 on essaye de jouer pour les compensations sur le fait que c'est pas facile pour lui d'améliorer sa position dame d6 je suis pas sûr ça faudra que je regarde après en général je vous fais le petit débrief il faut que j'aille réviser ma partie du bof machin je pense que c'est vraiment là qu'il fallait aller après j'aurais peut-être pu prendre là en b2 j'ai joué vite peut-être que j'aurais pu prendre en b2 parce qu'il m'aurait fait dame c2 pour me donner la tour je sais pas je vais jouer la pression on va faire comme du bof on va jouer vite et on va lui mettre une pression mais ce qui est remarquable c'est que du bof il a joué ça contre giri giri il a quand même 2800 presque donc je vais jouer un petit coup de b6 on va me faire tour à d1 parce que je vais pas pouvoir aller l'antiquiner là avec des cavaliers b4 là des trucs fou a6 ensuite je suis chiant ça non je peux faire cavalier b4 il va me faire quoi dame d2 fou a6 tour fd1 c'est plutôt fou a6 tout de suite alors fou a6 il est capable de m'envoyer un dame a4 ou pas non ok cavalier b4 dame d2 et maintenant quoi fou a6 tour fd1 tour d8 sans doute comment il protège tout ça fou g5 et alors tour d7 et encore cavalier e1 après dame e5 j'ai envie de lui faire ça mais cavalier b4 dame d2 fou a6 tour fd1 tour a d8 j'ai envie de lui faire allez on y va hop hop ouais c'est chiant de la pression j'ai un peu moins mais la tour qui joue pas hop en plus à mon avis c'est ce qu'il faisait du bof il ramenait tout en jeu mais alors en jouant vite il analysait du bof par contre et il s'en fout il se pose pas trop de questions c'est pas bon c'est pas bon c'est pas grave c'est dans l'esprit il faut pas essayer de tout contrôler aux échecs application directe de la partie de la semaine alors j'espère que je vais je vais encaisser le point alors maintenant il faut calculer par contre donc lui il est pas en prise je peux prendre là auquel cas il va prendre là en intermédiaire et si je prends là je perds une pièce sur Adam D3 je peux prendre là en intermédiaire prise tour prend E4 puis on prend C5 qui va me faire assez mal si je prends là en intermédiaire par contre il va me prendre en A6 je vais reprendre en A6 il va me prendre en D4 mais il va être cloué quelque part du coup je vais sûrement pouvoir aller prendre là-bas il faut que je prenne là si je prends là il peut aussi me faire des intermédiaires des trucs comme fou F4 mais au pire je m'en vais en F8 l'important c'est d'avoir cavalier prend à la fin il faut que je prenne en D4 ici bon fou prend E2 dame prend E2 le problème c'est qu'après il menace pion prend C5 et quand je fais pion prend fou prend j'ai la tour devant la dame j'aime pas même si ça doit pas être super dangereux je peux enlever la dame le pion E4 qui est en l'air à mon avis un truc du style fou prend E2 dame prend E2 pion prend D4 puis j'enlève la dame c'est pas grave mais est-ce que si je prends d'abord c'est pas meilleur en plus je menace D3 prise prise en A6 là je fais un temps d'arrière prise en D4 prise en A6 cavalier prend A6 il reprend D4 je prends D4 et ensuite j'ai tour prend E4 ça ça va peut-être gagner un temps avec des fous G5 mais je pense pas je prends A6 donc je peux pas prendre parce qu'il y a dame prendre D6 derrière je prends là mais il y a le pion E4 qui est attaqué alors est-ce qu'il peut le donner j'en sais rien des E5 des fois est-ce que j'ai des dame B4 parfois avec un truc qui traîne à la fin dame B4 fou prend D4 dame prend D2 tour prend D2 mais il n'y a rien qui traîne à la fin et si je prends là alors il est final un peu inférieur donc il n'est pas bien placé le problème c'est qu'il menace de prendre avec le fou et après je suis un peu bloqué il me propose nul non 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 on joue même si on est moins bien on n'est pas là pour faire nul ici donc je rate quelque chose dame B4 fou prend D4 je ne vois pas quoi jouer après dame prend D2 tour prend D2 il faut faire fou prend ici il va me faire cavalier prend ensuite il va prendre là probablement probablement je dois prendre avec la tour donc je vais avoir une tour active après prise prise ah non il y a fou là non je ne peux pas je suis obligé de prendre derrière de la tour il me fait fou prendre D4 et là je dois tenir le fou donc je dois faire dame D4 sans doute parce qu'il menace dame H6 je ne sais pas pourquoi il réfléchit autant il a peur de quelque chose ici il doit faire cavalier prend je ne peux pas faire tour prend malheureusement à cause de fou F4 à moins que je donne la qualité ça m'embête un peu pour un pion et sur dame prend il va me prendre là là je suis un peu moins bien j'ai raté un truc j'ai raté un petit épisode c'est pas grave dame E4 qu'est-ce qu'il va me faire allez dame E4 il va me faire tour ça va devenir gênant mais après je peux peut-être faire dame D5 justement tour E1 dame D5 je continue le clouage l'idée c'est ça tour E1 dame D5 j'ai un oeil sur A2 il faut que je garde le contact pour empêcher dame H6 2 minutes 43 par contre je n'ai pas d'incrément là j'ai intérêt à aller plus vite c'est mon cavalier A6 qui me gêne beaucoup c'est-à-dire pour l'instant il ne joue pas et ça me gêne est-ce que sur tour D1 je n'ai pas dame A2 dame A2 dame H6 quand même donc je n'ai pas cavalier C5 avec l'idée dame H6 cavalier E6 il est cloué après il faut qu'il fasse gaffe avec le cavalier je ne peux pas le laisser on assist toute la partie il est un peu mieux parce que quand même mes faiblesses ici je ne sais pas où j'ai déconné je regarderai dans le débrief ce n'est pas le moment je peux prendre là ou là je vais prendre là c'est plus fort je pense qu'il n'aurait jamais dû faire ça je n'ai pas envie de me retrouver avec 3 îlots j'aurais pu prendre là prise prise mais je n'aime pas en plus c'est lui qui a l'initiative après tour E1 lui il veut vraiment faire nul je prends si je lui fais dame d4 qu'est-ce qu'il va me faire j'ai envie de lui jouer la finale de dame je n'ai pas eu un truc qui traîne un peu plus d'espace est-ce que ça compte je ne pense pas mais sait-on jamais ça me fait B3 dame B2 est-ce qu'il peut défendre son pion je ne pense pas mais par contre il va me faire dame E7 dame prend et ça ça va faire nul échec échec je fais un petit coup d'H5 normalement je n'ai aucune chance que ça passe mais bon c'est jamais un petit dame C3 j'ai déjà vu une finale Rosenthalis qu'on ne sait plus qui où il est passé dans cette finale dame D6 ou pas par là maintenant il n'y a pas un échec quelque part je ne vais rien pouvoir faire les amis j'essaie j'essaie mais c'est compliqué j'ai pas du G4 j'espère dans le 12 je ne sais pas je crois qu'il m'a peut-être proposé nul mais ça encore quelques coups je ne garantis rien autour au bercail il ne faudrait pas que je lâche un pion au passage je ne sais pas non vous voyez on prend V5 on va faire nul ça n'a rien on va regarder ça maintenant ce n'était pas un vrai 15 minutes je vous enverrai le débrief tout à l'heure qui c'était en face c'est du Hello Blitz 2500 ah non il y a 2500 rapide ok là ce n'est pas du Blitz c'est du 10 minutes ok alors bon ben voilà donc je vous dis à la prochaine et puis je vais regarder je vous enverrai le débrief tout à l'heure pour vous dire où est-ce que j'ai déconné j'avais l'air pas mal et puis d'un coup la finale qui est arrivée n'est pas terrible ce truc là ça on s'en fout ça c'est nul par là je ne suis pas content je veux mieux que ça là par là je me suis fait arnaquer je pense peut-être tour AD8 peut-être fallait mon cavalier B4 était peut-être juste ici par là je pense que j'ai déconné voilà bon je vous dis à la prochaine